Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié au pilotage de la régie vidéo VGXS4 avec un iPad. Et oui, c'est possible. Vous verrez que simplement on va pouvoir piloter l'ensemble du snapshot manager qui va piloter la régie grâce à un iPad ou bien sûr un iPhone ou n'importe quelle tablette de votre choix. Pour se faire différentes étapes dans ce tutoriel, tout d'abord la création d'une connexion en Wi-Fi entre votre tablette et l'ordinateur. Ensuite, le téléchargement du logiciel TouchOSC Editor avec le layout sur notre site internet. Et puis ensuite, vous verrez que très simplement, on arrivera à piloter le snapshot. Donc, première étape, c'est la connexion Wi-Fi entre l'iPad et l'ordinateur. Alors, je ne vais pas m'attacher à décrire l'ensemble de cette procédure. Elle est décrite sur notre site internet. Vous trouverez des explications dans un PDF, notamment pour l'OS Windows 7, pour lequel il faut faire une connexion ad hoc entre la tablette et le PC, ou alors pour les environnements de type Mac, créer un nouveau réseau dans votre airport. Une fois que cette connexion Wi-Fi est faite, vous pouvez à ce moment-là, sur votre tablette, aller télécharger l'application TouchOSC dans l'App Store. Vous verrez que cette application ne coûte que quelques euros, 4 euros pour être exact. Vous téléchargez cette application sur votre tablette. Il faut ensuite aller télécharger le layout, on va voir ce que c'est tout à l'heure, sur notre site internet. Ce layout est dédié au device sur lequel vous allez utiliser TouchOSC. Vous verrez que sur notre site internet, dans l'onglet Produits Downloads du Snapshot Manager, vous avez par exemple un layout pour l'iPad et un layout pour l'iPhone. Une fois que vous avez téléchargé TouchOSC Editor sur le site de Exler, et téléchargé le layout sur notre site internet et que TouchOSC est installé sur votre iPad, à ce moment-là, vous êtes prêt pour lancer la configuration. Que faut-il faire ? Il faut tout d'abord aller dans l'application TouchOSC sur votre iPad. Donc ici, je lance l'application TouchOSC. Je vais ici, dans l'onglet tout en haut à gauche, dans TouchOSC, vous verrez que ici, OSC n'est pas configuré. Donc il faut cliquer dessus et il faut rentrer l'adresse host ici. Donc pour connaître l'adresse host à rentrer dans TouchOSC sur l'iPad, ce qu'il faut faire, c'est aller ici dans le Snapshot Manager, dans OSC Settings. J'en profite pour mettre Enable pour l'OSC. Et ici, vous voyez Local IP Adresse. Ça, c'est l'adresse IP de la machine qu'il faut communiquer à l'iPad. Donc ici, l'adresse, et ici ce n'est que mon exemple, il faut rentrer l'adresse ici, 169.254.43.33. Je valide ici cette adresse. Ici, l'application TouchOSC est prête maintenant à communiquer avec l'ordinateur. Je passe maintenant ici, au niveau de l'ordinateur, je passe dans le logiciel TouchOSC Editor, que vous aurez bien sûr téléchargé sur le site de exclare.net. Ici, vous ouvrez cette fenêtre et ce qu'il faut faire, en premier lieu, c'est définir le device vers lequel vous souhaitez télécharger le layout. Ici, dans notre cas, on est dans le cas d'un iPad. Donc ici, je change cet onglet-là. Et je viens ouvrir ici le layout destiné à l'iPad. Ce layout, bien sûr, vous l'aurez téléchargé sur notre site Internet. Ici, je sélectionne le layout pour l'iPad. Je l'ouvre. Vous voyez ici que ce layout pour l'iPad aura cette forme-ci. Donc là, tout le but de cette manip consiste à télécharger ce layout directement dans l'application TouchOSC de l'iPad. Pour ce faire, vous devez appuyer sur l'onglet 5, ici, pour synchronisation, et aller dans l'application TouchOSC, ici, aller dans Add. Et quand je vais dans Add, à ce moment-là, il m'indique le nom du PC, ici, Vixid IIIPC1. Je clique sur cet ordinateur. À ce moment-là, le layout qui était présent sur mon PC se télécharge dans l'iPad. Je vois ici, d'ailleurs, le nom de cette application. Cette application s'appelle VGXS4 Snapshot Manager Layout iPad. Je télécharge, ici, dans TouchOSC, sur mon iPad, ce layout. J'appuie, maintenant, sur Done, et je vois le layout directement sur mon iPad. Ensuite, je retourne dans le Snapshot Manager. Je peux fermer, ici, maintenant, TouchOSC Editor. Et quand je clique, maintenant, ici, sur l'un des snapshots de ma banque, et bien, je rappelle, en temps réel, en live, le snapshot de mon Snapshot Manager. On voit, en plus, que cette application est extrêmement rapide, quasiment sans latence. C'est ce qu'on voit, d'ailleurs, maintenant, je switche directement les snapshots que j'ai dans mon logiciel, qui pilotent directement la régie. L'intérêt, ici, c'est, bien sûr, de pouvoir contrôler à distance le snapshot. Vous pouvez, aussi, avec l'application TouchOSC Editor, créer vos propres environnements pour l'iPad, en y ajoutant des couleurs, des boutons, et paramétrer, ainsi, un layout qui va piloter le Snapshot Manager. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez, bien évidemment, nous poser des questions à info.dixid.com, ou bien, encore, sur les réseaux sociaux. Merci, et à très bientôt.